coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien et moi je vais très très bien donc j'espère que de votre côté il en est de même c'est le plus important donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc prendre en ce qui te parle et ce qui ne te parle pas tu le laisses allez on y va donc là on me parle je te montre donc là j'ai il y a quelque chose qui est très très fort on va je vois quelqu'un qui va venir vers toi j'ai quelqu'un de toute façon qui a une forte attirance une attirance sentimentale c'est quelque chose d'amoureux un sentiment d'amour pour quelqu'un où on n'arrive pas où on va pas arriver à rester loin de toi parce que il y a il y a ce truc où la personne va se dire j'aime cette personne j'ai j'arrive pas j'ai besoin d'elle je je suis trop attiré vers elle cette sensation de d'affinité que tu éprouves que avec que avec elle cette cette alchimie là que vous avez tous les deux et cette attirance mais que tu peux pas résister à lui toi ni elle mais il ya il ya quelque chose on parle d'une séparation donc peut-être que tu n'es plus actuellement en couple avec cette personne mais pour moi l'amour est toujours là malgré cette sensation d'affinité que tu ressens malgré cette séparation après ça peut être aussi quelqu'un qui 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 va ressentir quelque chose de très fort vis-à-vis de quelqu'un et quelqu'un qui va avoir une séparation parce que tellement c'est fort avec la personne mais il ya ce truc où on se sépare il ya vraiment la séparation on me parle d'amour moi j'ai un mariage donc moi j'ai vraiment ce truc où quelqu'un va vouloir s'engager avec toi j'ai vraiment ce couple là j'ai le je te vois en couple parce que il ya vraiment cet amour pourra pas résister longtemps parce que c'est trop fort c'est trop fort tu l'aimes tu veux tu veux être en couple avec elle tu veux tu veux tu veux t'unir avec elle tu veux t'engager tu es attiré comme un aimant vers cette femme moi on me parle que c'est tellement fort que tu vas vouloir t'engager avec elle vous voyez j'ai encore donc moi j'ai vraiment l'impression que on pourra pas s'empêcher on pourra pas c'est ce truc magnétique là ce cette attraction que tu ressens pour cette personne voilà et j'ai mélangé encore voilà c'est moi j'ai vraiment un truc qui va attirer vers elle parce que tu l'aimes donc là on me parle donc là j'ai les j'ai les capricornes les versos et les poissons d'accord j'ai quand même des des hommes qui me ressortent je les vois changer parce que je les vois quand même superficielles comme s'ils avaient vécu longtemps dans quelque chose sentimentale ou comme si dans leur vie quand maintenant ils avaient été ou dans dans une relation ou ou alors pas d'amour réel pour quelqu'un ou alors ils n'ont jamais connu une telle un tel amour pour quelqu'un une telle attraction aussi puissante mais c'est vrai que pour des hommes quand on me parle des hommes on parle des capricorns des versos et des poissons et que comme si à l'hiver ça allait être vraiment la fin de froideur dans leur coeur des amours superficiels où ils ont pas eux peut-être aimé réellement quelqu'un ou alors où on ne les a pas aimé réellement moi pour cet homme on parle de cet homme et capricornes versos poissons où il va y avoir la fin de cette superficialité au niveau de l'amour la fin aussi pour eux de certaines ruses sentimentales on a pu leur mentir à leur faire croire qu'on les aimait on a pu aussi leur 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 faire des choses pas très honnêtes bon c'est vrai que pour eux on parle de changement mais de faire quand même attention de rester quand même prudent à on sait jamais pour moi c'est la fin de deux choses ou des amours passagers des flirts des amours éphémères des choses qui ne peuvent durer par contre on dit vraiment de faire attention à quelqu'un de proche de toi moi j'ai une femme j'ai une femme qui est très rusée elle est très rusée très maligne très sournoise et puis elle est fausse sentimentalement pour des capricorns versos poissons elle est fausse elle est rusée et en plus on dit on dit à ces hommes faites fait attention à ne pas tomber dans le piège de cette femme qui pourrait essayer de te rembobiner mais ça ne changera pas d'accord moi j'ai une femme vis-à-vis des capricorns versos poissons elle est fausse elle aime bien répéter tout ce qu'on lui dit elle est beaucoup dans les cancans elle aime bien faire des commérages elle bon attention après c'est vrai que je parlais des hommes on parle du capricorn versos poissons mais attention la femme aussi peut être capricorn versos poissons et moi j'ai de toute façon j'ai l'homme j'ai cette femme et bon de toute façon moi en tout cas pour des capricorns capricorns versos poissons je vois la faim la faim de ruse la faim de malhonnêteté mais moi j'ai une femme elle est rusée elle est sournoise elle est très vicieuse il faut faire très attention à cette femme là qui elle peut flirter elle peut avoir que des histoires qui ne durent pas voilà des choses comme ça on me parle du retour donc on me parle du retour d'un ex ou d'une ex comme un flashback du passé mais c'est quelqu'un qui est faux ou qui est fausse c'est quelqu'un je te le répète qui est qui répète tout tu ne peux absolument pas avoir confiance dans cette femme elle aime trop trop la médisance et elle est fausse et ces histoires d'amour ne durent pas elle est sournoise elle est pas honnête donc on me parle du retour de cette personne et là on me parle comme si cette personne était dans une forme d'attente et une patience pour revenir vers une personne mais elle est fausse donc faites attention parce que cette personne ne sera pas sincère avec toi ensuite j'ai un autre homme alors je te parlais d'un homme qui ressort superficiel bien sapé qui présente bien élégant sur lui mais qui n'est pas je te le disais forcément sérieux par rapport à cet homme je te parlais du Capricorne du Verseau et du Poisson on me parle d'une période hivernale on me parle d'illusion ou pour cet homme ou pour une femme d'illusion sentimentale de quelqu'un qui peut qui est froid quelqu'un qui qui peut être aussi rusé mais j'ai une femme aussi hein moi aussi j'ai une femme qui est comme ça qui est froide qui peut faire beaucoup d'illusions à un homme bon et puis à côté de ça je vois un autre homme lui je vois je vois que lui il n'est pas comme l'autre homme d'accord par rapport à cet homme on me parle pareil d'une attente qu'il faut rester dans la patience bon et je vois le retour de cet homme mais moi j'ai une femme qui est très fausse qui ne restera pas avec toi en couple et qui est très malhonnête on me parle de l'homme qui n'est pas dans la superficialité sentimentale c'est quelqu'un de sincère moi par rapport à cet homme c'est comme si tu allais avoir des nouvelles de ce monsieur d'accord mais on me parle aussi de d'un homme rival à ce monsieur donc pour moi je vois un autre homme rival vis-à-vis de lui donc moi je vois deux hommes par rapport à une femme un homme rival donc deux hommes vis-à-vis de la même femme donc deux hommes qui contactent ou qui vont contacter la même femme deux hommes de coeur qui vont contacter une femme hein mais par rapport à la communication qu'il y a pour la même envers la même personne hein on parle d'attente et puis un qui revient donc peut-être qu'avec un tu n'as plus contact on me parle aussi par rapport à ces deux personnes et toi il y a un lien aussi très très fort hein comme une amitié il y a un fort attachement hein à ces personnes où on peut tout dire hein voilà librement euh il y a le rapport de conscience ou euh voilà on est attiré vers toi comme un aimant euh et on te dit tout on a voilà on peut tout te compier bon euh au niveau euh attraction amicale je te vois congelé hein je te vois froide je te vois congelé euh au niveau d'avoir un ami ou une amie je te parle vraiment d'amitié je te parle pas euh quand tu as une relation de couple et que voilà c'est ta meilleure amie ton amant ton mari tout ce que tu veux non moi là je te parle de relation euh amicale entre avoir des potes des amis voilà des choses comme ça en tout cas là j'en vois certains par rapport à ça ils sont gelés comme des glacions euh même s'il y a des gens qui viennent vers toi tu les repousses d'accord bon euh on parle aussi que face à l'engagement engagement l'amour mariage pax moi j'ai une personne qui est froide ou froid quelqu'un qui va avoir du mal à à se décontracter quelqu'un qui vraiment euh va être froid vis-à-vis de ça et puis euh au niveau amitié je te vois geler comme euh comme un bâton un esquimau ou euh une glace qui euh normalement une glace ça fond hein si tu la laisses hors du congèle mais toi tu ne décongèle pas hein toi euh c'est fini t'es plutôt euh nos nos amis euh même si euh euh certaines personnes reviennent vers toi genre essayer euh de 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 se réconcilier avec toi essayer de 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 retrouver euh la paix ou euh des choses comme ça ça va être dur d'accord ça va être dur hein parce que on me parle qu'au niveau d'amitié on t'a trompé hein on t'a trompé euh on t'a trahi ou on te trahi et euh on parle on te dit clairement si des personnes reviennent vers toi pour essayer d'arranger un froid glacial se réconcilier avec toi genre oh allez ça va peace and love non la personne ne sera pas sincère vis-à-vis de toi donc éjecte je te le dis de suite et c'est vrai que on parle des capricons des versos et des poissons alors euh moi on me parle capricons versos poissons euh on parle de gel on parle de froid on parle d'illusion dans leur coeur alors attention ça peut être des capricons des versos des poissons qui ont été trompés en amour mais aussi en amitié hein mais attention si on te propose un changement euh on parle de quelqu'un qui qui va comment pourrais-je t'expliquer quelqu'un qui va tu vois les capricornes versos poissons qui vont avoir un changement vis-à-vis des tromperies d'adultère et aussi au niveau de certaines amitiés mais moi je vois une personne en amitié et en amour qui est pas sincère et qui ne changera pas j'espère que je suis clair donc on continue je vois une amie soi-disant la meilleure amie de ta life qui va vouloir se réconcilier avec toi mais elle est fausse ou il est faux c'est quelqu'un qui qui veut que tu te méfies c'est quelqu'un qui porte un masque dans sa vie en permanence c'est quelqu'un qui veut la naissance de quelque chose qui va vouloir faire des projets se réconcilier avec une amie mais aussi avec quelqu'un sentimentale ment mais quelqu'un qui va tromper un ami ou des amis mais aussi sentimentalement c'est quelqu'un qui ne pense qu'à ses propres intérêts je dois t'avouer qu'il y a une liée avec des capricorns des berceaux et des poissons concernant les capris des berceaux des poissons moi j'ai la faim de froideur de beaucoup d'illusions qui je pense qu'on t'a déjà trompé par le passé en amour et en amitié donc concernant les capris des berceaux des poissons moi j'ai une changement par rapport à ça qui va arriver sur un hiver la naissance d'autres choses sentimentalement et amicalement des projets on va parler de vie commune certains selon l'âge de grossesse mais attention parce que là j'ai quelqu'un on y a des capricorns dans son poisson toujours il faut que tu te méfies parce que on me dit tromperie trahison méfiance porte un masque ruser prudence malhonnête ne tombe pas dans son piège d'accord par rapport à la naissance du projet réconciliation amicale mais sentimentale je suis clair je l'espère on parle que par rapport à ça malheureusement c'est ton karma en amitié et en amour c'est ton karma et puis par rapport aux histoires d'amour où on t'a fait énormément de mal et que des personnes ne sont pas sincères avec toi c'est aussi ton karma et même par rapport aux histoires tout ça c'est le karma donc on parle d'âme sœur de ton karma on parle c'est ça le pire on te dit tu es en présence de la bonne personne mais tromperie tromperie et puis j'ai une femme alors attention je te l'ai dit elle est fausse elle est dans le rago elle est dans le gagoucan et des choses comme ça et puis par rapport aux âmes sœurs et bien c'est des choses qui ne durent pas ensuite j'ai la pauvre femme toute jeune chillette je la vois pas du tout superficielle c'est quelqu'un vraiment à qui tu peux considérer comme ta sœur c'est quelqu'un à qui tu peux te confier c'est vraiment la bonne amie mais elle est congelée elle en ce moment au niveau des amitiés il n'y aura pas de réconciliation si on revient vers elle c'est fini et puis je vois que par rapport à elle il y a une femme qui parle d'elle elle fait beaucoup de commérage beaucoup de cancans sur cette pauvre femme d'accord ? bon qui d'ailleurs peut revenir vers elle mais il y a aussi un âme sœur qui est faux qui peut revenir je dis ça je ne dis rien on me parle de cette pauvre femme là et on me parle on me parle de son grand-père il la protège qui est là mais on me parle par rapport à cette pauvre femme aussi la pauvre on me parle d'un homme âgé et ils ont un lien tous les deux assez fort alors on me parle qu'ils sont liés il y a le karma c'est un lien karmique entre eux lui lui par rapport à lui je ne sais pas on parle qu'il attend quelque chose on parle d'une période de deux mois par rapport à lui il y a des choses longues dans sa vie alors ce monsieur là et puis la pauvre dame le monsieur là on parle d'un secret il a un secret il pense à cette femme là elle est plus jeune que lui il pense à elle il pense à elle il a des pensées par rapport à elle il a quelque chose dans le coeur un secret par rapport à elle mais je vois un autre homme qui a entre 30 et 50 ans alors lui il a un secret aussi il pense il pense à revenir vers une femme on me parle encore d'une période de deux mois et aussi il a des secrets il pense à la femme il veut revenir vers elle à la pauvre femme il peut celui qui a entre 30 et 50 ans mais celui aussi qui a plus de 50 ans 55 60 ans il a un secret et j'ai l'impression et j'ai l'impression que les deux il y a encore une période de deux mois des choses qu'on cache des choses comme ça oh punaise et alors là alors la femme la pauvre femme le monsieur qui a entre plus de 50 50 60 70 il y a des secrets des choses qu'il ne lui dit pas mais celui qui a entre 30 et 50 ans lui aussi il a des secrets sentimentalement il cache des choses à la pauvre femme et j'ai l'impression que ces deux hommes il y a encore de l'attente c'est un minimum deux mois parce qu'il y a des choses qu'il ne disent pas et puis j'ai l'impression que le monsieur là qui a plus de 50 ans alors lui il se sent très seul très très seul dans sa vie avec tous ses secrets il a beaucoup de choses dans le coeur qu'il ne dit pas à la pauvre femme qui est là et lui il a des peurs alors le monsieur là il a très très peur il ne sait pas du tout où il va aller avec la pauvre femme en plus il a des choses dans sa vie il a des secrets je pense qu'il doit être en couple il ne sait pas du tout où il va déjà dans son couple et puis par rapport à l'autre femme il ne sait pas non plus où il va aller et puis l'autre qui a et l'autre qui a entre 30 et 50 ans alors lui c'est pareil lui il a beaucoup de peur il ne sait pas du tout où il va dans sa vie donc du coup au niveau de communiquer avec elle vu qu'il ne sait pas du tout absolument pas où il va vu sa situation sentimentale il y a beaucoup de choses qu'il ne lui dit pas dans de la communication il a très très peur d'ailleurs il n'est pas bien c'est très compliqué et alors j'ai l'impression que je vous parlais aussi de deux hommes de coeur de deux hommes de coeur et ces deux hommes de coeur j'ai l'impression qu'au niveau de la communication c'est très compliqué on parle de deux hommes de coeur qui sont en une forme de au niveau de dire des choses à la personne qu'ils aiment c'est comme si on ne le faisait pas ou qu'il y a eu qu'il y a une interruption temporaire dans de la communication où vraiment on parle d'amour de ce qu'on ressent l'un pour l'autre et je t'aime et tu me manques et j'ai envie de te voir et j'ai envie de construire un vous voyez ce genre de truc quoi et ben les deux pour moi et puis il y a celui qui a 60 ans on continue alors là on est attiré sentimentalement comme des aimants des gens qui arrivent vers toi ils peuvent pas s'empêcher je sais pas parce qu'on me parle de la The Best Ami et on tombe amoureux ou amoureuse de toi des affinités dans la communication qui se font on parle facilement avec toi on s'attache à toi il y a l'amour, l'attraction et puis le côté autre chaud sans chaud moi je te dis c'est pas mes yeux et puis par rapport à toi moi je vois du bonheur arriver à ton domicile mais par contre je sais pas pourquoi tu vas être très heureuse sentimentalement mais tu vas avoir du mal à te déjeler à propos d'un engagement tu vas avoir du mal à à... tu vas y arriver hein mais j'ai l'impression que t'es comme un bâton un esquimau t'as vraiment du mal à faire confiance à t'engager avec les gens hein bon moi je te dis ce qu'on me dit donc ensuite on parle de fortes de fortes attractions des affinités sur l'été qui se créent alors ça peut être l'été passé là où un été à venir mais face à cette attraction moi j'ai le gel comme si on s'était un peu déconjolé qu'on allait un peu se déconjeler hein sur un été mais on a du mal hein là on parle des cancers des lions et des vierges et puis j'ai cet homme qui ressort est très dans la superficialité hein sentimentalement c'est plutôt c'est quelqu'un qui sait pas ce que c'est l'amour hein vraiment l'amour et c'est quelqu'un alors là on parle de réconciliation on parle de paix on parle d'amour des choses comme ça hein pour les cancers les lions et les vierges hein quelque chose de sympa de détendu euh avec quelqu'un mais je vois quelqu'un qui est quand même assez superficiel hein et puis donc on me parle de de quelqu'un qui est chaud qui est hôte ça peut être aussi un signe de feu on parle de bonheur on parle sur l'été ouais ouais c'est sympa allez c'est défendu hein on s'amuse on s'éclate peace and love euh c'est chaud avec quelqu'un et tout mais je sais pas hein quand même on parle d'une situation pas facile hein beaucoup d'épreuves des grosses difficultés pour une personne hein euh mais bon bah là on te dit que euh si tu as vraiment la force le courage de compter tout ça tu peux y arriver mais il faut s'accrocher et puis euh on me parle aussi d'amour d'un engagement pour certains on me parle d'une réconciliation dans une relation où on va vraiment s'engager avec toi mais ça peut être aussi euh que euh tu connais quelqu'un et que bah c'est compliqué on se sépare on se quitte on se sépare on se quitte hein bon y'en a hein qui font ça sans arrêt je t'aime je t'aime moi non plus je t'aime plus je t'aime je t'aime je t'aime plus bon bref mais c'est vrai que j'ai cet homme assez superficiel sentimentalement qui peut être aussi passer du chaud au froid hein un coup il est très chaud un coup il est très froid c'est quelqu'un qui arrive pas hein écoutez tu le sors du déconjelot ben il a les jambes déconjelées le haut qui est le haut qui est chaud et le bas qui est froid qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ouais voilà il va pas se déconjeler et c'est vrai qu'on parle d'un truc où euh c'est chaud allez on se réconcilie ça va mieux capricorne verso poisson euh j'ai l'impression que les capricorne verso poisson il va y avoir une forme de réconciliation euh déjà avec eux-mêmes mais avec quelqu'un je crois que ça va être très bon par contre concernant cet homme là un peu superficiel ben lui il passe du chaud au froid ou avec quelqu'un il passe du chaud au froid euh 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 et puis les capricorne verso poisson je te le répète on parle de beaucoup d'épreuves euh de grosses difficultés il va falloir t'accrocher bon ça va changer hein heureusement pour toi mais beaucoup de tromperies euh des adultères et des choses comme ça hein donc très difficile à supporter mais il va y avoir des changements on continue hein donc là lui là qui est le jeune homme superficiel on parle d'un masque pfff donc soit c'est lui qui est pas sincère qui porte un masque vis-à-vis de quelqu'un soit quelqu'un d'autre porte un masque vis-à-vis de lui mais quelqu'un porte un masque quelqu'un est plutôt sur l'élévation l'ascension dans sa vie quelqu'un qui veut réussir et quelqu'un qui trompe une personne tchou ensuite ben je vois des personnes écoutez la chaleur c'est quoi happy hands le bonheur l'harmonie hein il était bien sympathique mais bing des épreuves des difficultés à au niveau ben d'avoir une relation sincère et véritable avec quelqu'un et puis bon ben là moi j'ai des trucs ouais éphémères ou t'as du aimer ou t'aimes quelqu'un mais c'est c'est le karma et ça ne dure pas et puis paf capricorne versus poisson on parle de changement à l'hiver la naissance d'un véritable amour donc ensuite ben on me parle d'un père alors là j'ai un père alors j'ai un papa j'ai une femme moi quelqu'un qui est très faux hein moi je vois la femme qui est très fausse vis-à-vis d'un père d'accord très très fausse et puis par rapport à ce père on parle de son karma il n'a pas de chance à ce papa attention beaucoup de ruses autour de lui il y a quelqu'un vraiment qui n'est pas honnête sentimentalement vis-à-vis de lui il n'a pas de chance du tout ce monsieur et puis ce papa on parle aussi de rivalité alors on me parle d'une femme on parle de ce papa de ce papa qui passe par de grosses épreuves sentiments par le mandant ça dit donc je ne sais pas mais il peut être avec une femme mais moi je vois deux hommes je vois deux hommes je vois ce papa il y a cette rivalité cette dualité et vraiment il y a ce truc de pour ce papa quelque chose de très difficile ça va être très con et puis je vois cette dame là peut-être que je t'expliquais je vois je vois l'amour je vois l'amour d'un homme mais je vois une femme je vois une femme je vois deux hommes comme s'il y avait des hommes genre mais vous voyez des âmes sœurs qui vont arriver à elle alors ça peut être aussi des choses passées où ça n'a pas duré pour cette femme je serais attendre et c'est compliqué c'est des âmes sœurs c'est des âmes sœurs c'est le karma des lignes karmiques mais qui ne durent pas ou qui n'ont pas duré et puis par rapport à cette pauvre femme je vois de la rivalité en amour je vois de la dualité c'est très compliqué et là j'ai ce papa là j'ai on parle de ce père il y a une rivalité avec deux hommes vis-à-vis d'une femme je vois aussi qu'il y a la rencontre qui arrive je vais même te dire mieux je vois une nouvelle personne qui va arriver dans la vie de cette pauvre femme et puis ce monsieur là et puis ce monsieur là qui a au moins 60 ans moi je pense vraiment qu'il veut rencontrer cette personne cette pauvre femme cette pauvre femme et puis par rapport à cette pauvre femme oh la la je vois qu'il y a quelqu'un qui va la qui va vouloir la rencontrer une femme mais elle est très très fausse il y a quelqu'un qui arrive là une femme et elle est très très fausse attention très fausse donc là ça c'est 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 très compliqué alors alors là toi vis-à-vis de tout ça tu vas plus savoir où tu es ennés tu vas beaucoup douter beaucoup douter de ce papa là et puis de la nouvelle rencontre beaucoup tu vas essayer de prendre le temps de réfléchir vraiment à qui tu aimes ou qui tu n'aimes pas il y a le monsieur là âgé là aussi confusion recul il dit je vois cet homme là aussi parce que je vous dis là j'ai le monsieur 30-50 ans j'ai celui qui a la soixantaine je te vois toi et ils sont pères tous les deux et ils ont des secrets des machins des bidules et toi là dedans tu vas plus savoir où tu es ennés moi je te le dis et là il va arriver un moment où on va te parler un père il va vouloir te voir et il va te parler il va te dire qu'il veut avancer avec toi en fait il va te dire ouais ça y est je veux que je veux qu'on avance dans notre lien ou notre relation parce que je t'aime je veux que ça avance je veux déménager je veux qu'on vive ensemble d'accord et là c'est vrai que j'ai une attente par rapport à un secret par rapport à un déménagement d'accord et puis là j'ai quelqu'un qui a peur de qui a une peur peur de dire des choses il a peur de parler ouverture avec toi de dire qu'il veut que ça bouge et que ça avance et par rapport aussi à un déménagement et alors là je t'explique là quand on va te parler concrétisation tu vas plus savoir où tu en es tu vas faire une forme de blackout et il va falloir vraiment réagir même si tu doutes même pas rester 20 ans à réfléchir non plus mais voilà et puis j'ai ces deux hommes il y a une pause j'ai deux hommes on parle de pause j'ai un homme une femme et puis j'ai ces deux hommes il y a un lien on parle de crise de blackout dans leur vie je vois deux hommes en pause et celui qui a entre 30 et 50 ans il a très peur de dire des choses à une personne à qui il ne parle pas et là on dit à ce monsieur réagis quoi parce que tu peux pas rester dans cette situation donc en tous les cas par rapport à cette femme là je vois un choix on va faire un choix par rapport à la personne vraiment qui te correspond la personne avec qui vraiment la personne vraiment que tu aimes et que vraiment ça fusionne donc tu vas faire un choix et puis il va avoir un choix aussi par rapport à la famille et le domicile il va avoir un choix aussi par rapport aux attachements que tu peux avoir parce que on parle quand même de bonheur familial des attachements par contre c'est vrai que par rapport à l'engagement il y a quelqu'un maintenant qui va avoir du mal à se décontracter et ça va venir donc là moi on me parle de quelqu'un un choix quelqu'un qui va faire un choix par amour un choix malgré des attachements et la famille et la descendance j'ai un message j'ai un message qu'on va envoyer à une personne on peut te parler aussi de quelque chose dans la vie quelqu'un qui va faire un choix et qui va te dire que c'est trop instable dans sa vie et on fait un choix voilà sentimentale et c'est vrai que après les cancers les lions et les vierges on parle d'attraction mais beaucoup de froideur il y a vraiment une instabilité quelque chose de yo-yo dans votre vie et puis les capricorns vers au poisson moi je vois le changement parce que beaucoup de tromperies beaucoup d'épreuves et puis des relations qui ne fonctionnent pas donc on parle d'un changement malgré des épreuves il y a du bon qui arrive c'est vrai que je vois quelqu'un je vois quelqu'un qui qui fait le choix mais c'est vraiment réfléchi c'est pas fait sur un coup de tête d'accord voilà parce que là je vois une femme je vois une femme qui qui est sage qui sait bien réfléchir mais j'en vois une autre qui est très instable dans sa vie amoureuse hein c'est quelqu'un qui est avec une personne mais elle est très instable la femme très instable même sentimentalement c'est quelqu'un qui n'est pas réfléchi puis là je vois cet homme là il y a quelqu'un qui trompe là ben je vois deux femmes alors je vois deux femmes et l'homme ben il veut une élévation il pense qu'à lui et il trompe quelqu'un et lui il veut qu'une élévation dans sa vie il s'en fout en fait des femmes lui ce qu'il cherche c'est ben laquelle va être le plus intéressant pour moi ben pour lui et puis j'ai une femme aussi là je vous dis elle est très instable elle est l'opposé de toi et en plus même en amitié ohlala alors en amitié c'est quelqu'un un coup elle va te parler un coup elle va te parler c'est quelqu'un je suis franchement ne lui demande pas de conseils parce que même dans sa propre vie elle sait pas où elle va j'ai l'impression qu'elle est amoureuse d'un ami à un homme à un homme et qu'il se connaisse il y en a une des deux elle est très très opportuniste très opportuniste en amour c'est un peu la femme fatale mais qui n'a aucune aucune jugeante excusez moi moi je vous dis ce que elle sait pas réfléchir elle est très instable et elle est très opportuniste voilà moi je vous dis ce que voilà et et même si elle aime pas quelqu'un c'est pas grave tant que c'est une bonne opportunité pour elle et l'autre je la vois très amoureuse d'un homme d'ailleurs pour elle ça va porter chance d'accord d'accord et 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 personne n'est heureux dans cette situation en plus personne n'est heureux tout le monde est très malheureux dans cette situation parce que franchement elle j'ai l'impression que je la vois pas aimer en fait je vous dis elle est beaucoup dans dans l'opportunité elle est pas heureuse de sa vie toi tu es malheureuse parce que tu dois aimer quelqu'un je vois aussi quelqu'un qui a peur de parler à une à une femme dans la famille dans sa famille une femme dans sa famille très proche qui a au moins 60 ans qui a peur de parler qu'on veut déménager ou des choses comme ça tu vois deux hommes qui n'arrêtent pas de penser à toi au gîte ils n'en peuvent plus là il va y avoir le coup pur avec toi il n'y a plus de sexualité avec toi il y a la coupure et ils ont la cafetière qui mouillonne en pensant à toi ils ont envie de t'enlasser ils ont envie voilà tu as compris voilà j'ai pas de faire un dessin mais ils n'en peuvent plus et là on me parle des béliers des taureaux et des gémeaux il y a une très très forte attraction qui arrive et moi franchement je vois un nouveau départ c'est tellement puissant que je vois qu'on va faire un choix par rapport aussi peut-être je dis ça je ne dis rien à une histoire d'amitié mais qui n'est pas une amitié et on va avoir parce que c'est très haute un départ les béliers des taureaux et des gémeaux avec quelqu'un on fait un choix pour moi donc après c'est vrai que pour les béliers des taureaux et des gémeaux moi j'ai un appui un nouveau départ que l'univers accorde j'ai un mariage un appui voilà et puis de toute façon l'univers va t'appuyer et t'aider aussi les béliers des taureaux et des gémeaux à faire un choix de coeur donc voilà pour moi il y a vraiment ce truc et aussi de t'appuyer et de t'aider à faire un choix aussi par rapport à de la famille les béliers des taureaux et des gémeaux parce qu'on me parle oui il doit avoir des attachements avec des capricornes vers au poisson mais ça ne va pas donc on va appuyer même s'il y a un attachement familial ou des enfants ou une relation c'est pas de l'amour alors on parle certes d'une forme de réconciliation mais ça ne marche pas donc moi par rapport à certains béliers des taureaux et des gémeaux j'ai un choix que l'on va faire en lien avec les capricorns vers au poisson moi les béliers des taureaux et des gémeaux je les vois aller sur une autre relation ainsi que les capricorns vers au poisson et donc on me parle aussi donc les béliers des taureaux et des gémeaux moi je les vois aller sur un nouveau départ sentimental ensuite on me parle des balances des scorpions et des sagittaires alors les balances scorpions et sagittaires moi il paraît ils vont avoir un appui de l'univers des anges ils sont très protégés aussi les balances scorpions et sagittaires et les béliers taureaux et gémeaux bon et concernant béliers taureaux et gémeaux balance caureaux et sagittaires alors déjà les trois premiers un nouveau départ sentimental d'accord même si tu as un attachement familial si tu es avec quelques tu vas avoir un nouveau départ et il y a un lien avec des capricorns vers au poisson il peut y avoir aussi des capricorns vers au poisson qui ont eu une réconciliation avec des béliers taureaux et gémeaux mais il va avoir du changement moi les béliers taureaux et gémeaux je les vois faire un choix avec quelqu'un un nouveau départ les balances scorpions et sagittaires eux j'ai l'impression qu'ils vont avoir c'est peut-être des béliers taureaux et gémeaux qui vont se détacher et les lâcher prise sur ces signes pour avoir un départ dans leur vie d'accord on me parle d'une maman et d'enfant d'accord moi j'ai l'impression qu'il va avoir un lâcher prise entre un père et une mère ou une mère et son fils ou sa fille d'accord comme si ben des béliers des taureaux et gémeaux allaient avoir une départ sentimentale donc forcément lâcher le nid et les balances balance scorpions et sagittaires c'est un peu la même chose au niveau des capricorns des versos et des poissons on me parle d'une maman on parle d'enfant on parle de la fête d'une froideur pour ces signes beaucoup d'épreuves de tromperies dans des relations yoyo mais j'ai le changement d'ailleurs on me parle béliers taureaux gémeaux balance scorpions sagittaires maman enfant on parle de guérison la mère enfant père enfant guérison un équilibre calme paix d'accord on parle aussi maman enfant équilibre retrouvé fin d'addiction fin de problèmes affectifs entre un père une mère mère sa fille des choses qui s'arrangent on me parle d'un équilibre la fin d'addiction on parle d'un équilibre parent enfant guérison stabilité retrouvé fidélité parent enfant et que du coup on va avoir une relation qui va durer dans le temps ok et là on parle d'une transformation qui arrive pour les béliers taureaux gémeaux balance scorpions sagittaires transformation familiale début de quelque chose de nouveau dans une relation amoureuse et je vois une jeune femme qui va changer peut-être qu'elle était un peu superficielle à une époque mais je la vois plus comme ça même sentimentalement mais là je vois vraiment pof quelque chose qui explose le vrai amour amour vraiment le soleil là qui arrive voilà très amoureuse très 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 amoureuse cette jeune fille c'est très très bien c'est le succès là qui arrive et là je vois vraiment je vois qu'elle va sortir ah oui je vois l'amour en vous tend la jeune fille c'est très très bien par contre je ne sais pas pourquoi mais c'est comme si des béliers taureau-gémeaux ou vont couper un lien amical ou quelque chose peut-être d'ambigu sentimentalement peut-être quelque chose par rapport à la nouveauté par rapport à de la spiritualité ou de l'intuition comme s'il allait falloir faire un choix par rapport à de la famille des choses comme ça donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye bye